Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter des points de rupture lorsque vous travaillez avec le constructeur de pages Elementor. En effet, par défaut, vous avez la possibilité de travailler le responsif de votre site puisque c'est de ça qu'il s'agit, sur trois types d'écrans différents. Donc là, j'ai ouvert un widget pour vous montrer. Et par exemple, l'alignement, on peut le travailler sur trois tailles d'écrans différents. Donc, par défaut, ordinateur, tablette et mobile. Et il est vrai que l'éventail des tailles d'écrans est bien plus important que cela sur le marché. Et donc, c'est une demande qui avait été faite à Elementor et qu'ils ont mis en place. Je ne saurais pas vous dire à quelle date exactement, mais c'était, il me semble, vers la fin 2021. Voilà. Et on me pose encore la question, comment faire pour travailler, par exemple, sur l'écran d'ordinateur portable. Donc, je vais vous montrer comment ajouter des points de rupture pour pouvoir travailler des écrans supplémentaires. Le point de rupture, c'est la taille à partir de laquelle on passe à une nouvelle présentation. Et qui, donc, plus vous allez ajouter des points de rupture, plus vous allez avoir ici de propositions. Alors, bien sûr, ce n'est pas infini, on va voir ça ensemble. Donc, pour ce faire, vous restez sur votre page, vous n'avez pas besoin de quitter votre page d'édition. Vous allez ici cliquer sur les trois barres en haut à gauche, qui vont vous permettre d'avoir le panneau d'options de réglage d'Elementor et surtout d'avoir l'onglet réglage du site, sur lequel on va cliquer. Voilà. Et on va se diriger vers mise en page. Donc, on clique sur mise en page. Vous descendez tout en bas et vous voyez qu'ici, vous avez un nouveau menu point de rupture. Et donc, par défaut, vous avez mobile tablette et vous avez la possibilité d'en ajouter. Alors, avant d'aller plus loin, vous voyez que mobile et tablette, donc, non seulement elles sont sélectionnées ici, mais on les retrouve ici avec les tailles par défaut. Donc, déjà, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de modifier les tailles, enfin, les points de rupture pour la taille mobile et la taille tablette. Ensuite, donc, on peut ajouter, on va tous les faire. Donc, on a déjà mobile tablette, on va ajouter grand mobile. On va ajouter grande tablette. On va ajouter portable. Et puis, donc, écran large. Pardon. Voilà. Donc, vous voyez que, par défaut, vous avez des points de rupture qui sont paramétrés. Encore une fois, si vous voulez vraiment personnaliser, alors, vous pouvez donc changer les valeurs qui se situent dans les petites cases ici. Donc, soit en augmentant, soit en les baissant. Donc, vous voyez qu'en plus des deux points de rupture par défaut que vous avez, vous pouvez en ajouter un, deux, trois, quatre, quatre supplémentaires. Donc, on passe de deux à six, ce qui peut nous permettre de travailler. Alors, bien sûr, on ne peut encore pas travailler toutes les tailles d'écran, mais par contre, ça vous permet d'avoir un site responsif pour gérer une grande majorité des écrans. Donc, après, à vous de voir, en fonction de votre cible, si vous suivez, soit avec Google Analytics, soit avec un de ses concurrents comme Tomo, pour la version plus soft, plus en règle avec le RGPD, on va dire, vous avez la possibilité de voir sur quel type d'écran vos visiteurs regardent votre site. Et je dirais que c'est là que, c'est ça qui doit déterminer vos choix par rapport aux différents points de rupture que vous allez choisir et éventuellement modifier la valeur ici. Par exemple, la tablette 1024, on va faire quoi ? On va modifier à 900 pour voir, par exemple. Tout simplement, vous faites comme ça. Bien sûr, ensuite, n'oubliez pas de revoir vos compositions, puisque la taille de tablette aura changé. Donc là, moi, je ne vais pas valider. On va voir d'ailleurs si on renouvelle, si ça a été enregistré ou pas. Voilà, ça a été enregistré. Non, attendez. Je vais peut-être un peu vite. Voilà, donc non, on a la réponse, ça n'a pas été enregistré. Donc, pour que ça soit pris en compte, pensez à enregistrer. Voilà, c'est parce que j'avais ma barre d'outils de mon... l'outil d'enregistrement d'écran qui le masquait. Ah, mais décidément, elle ne veut pas se... Voilà, vous avez le bouton mettre à jour. Alors, bon, j'ai la fameuse barre d'outils qui ne veut pas quitter ma souris, donc je ne peux pas mettre à jour, vous m'y souvrez. Ça déconne. Ah, ça a peut-être arrivé. Non. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On a fait le tour du sujet. Après, simplement, avant de vous quitter, je vous invite à liker la vidéo en cliquant sur le pouce en l'air qui se trouve ici, bien sûr, où vous l'avez trouvé utile. Ça va lui permettre de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Et ça peut être un bon moyen de me remercier si vous appréciez mes tutoriels vidéos. Autre invitation, c'est à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore invité. Comme ça, vous serez normalement averti si vous cochez les bonnes options lorsque je publie de nouvelles vidéos, en sachant que je publie un peu moins souvent ces derniers temps, mais je vais m'y remettre. Je vais refaire toute une série sur comment créer les modèles avec Elementor Pro, puisque ça a pas mal évolué depuis que j'avais tourné mes tutoriels. Et donc, je vais refaire ça et je vais surtout beaucoup travailler tout ce qui est balises dynamiques. Donc, pour ceux qui ont ou qui s'intéressent à Elementor Pro et qui ont l'intention d'utiliser sa grande force, qui sont les balises dynamiques, surtout, restez attentifs parce que vous allez voir, on peut faire vraiment des choses exceptionnelles sans toucher une seule ligne de code. Donc, pour terminer, je vous embête un petit peu, comme d'habitude, avec l'affiliation, mais c'est ce qui me permet de monétiser un peu, enfin, je dirais de rentabiliser un peu le temps que je passe à réaliser des tutoriels vidéo. Donc, avant toute chose, aucune obligation. N'allez pas acheter des choses juste pour me faire plaisir. Donc, ne faites des achats que si vous en avez réellement besoin et que ça peut vous être utile. Simplement, je vous invite, lorsque vous avez des achats à faire, concernant essentiellement WordPress ou l'hébergement, allez faire un petit tour dans la description. Donc, vous cliquez sur Dire Plus dans la description et vous verrez que je vous propose tout un ensemble de thèmes ou d'extensions. Alors, encore une fois, n'achetez pas tout ça. C'est les différentes possibilités qui existent. Prenez vraiment ce qui vous est utile ou nécessaire. Alors, pour terminer sur les liens affiliés, comme d'habitude, je le rappelle, ça ne vous coûte pas plus cher. Vous payerez exactement le même prix que si vous passez en direct chez le vendeur sans passer par moyen affilié. La seule différence, c'est que le vendeur me reverse une petite somme, tout simplement pour me remercier de lui avoir fait un peu de publicité, on va dire. Voilà, donc pour vous, c'est transparent, ça ne vous coûte rien et ça peut être un bon moyen de me remercier sans que ça vous coûte un seul centime. Donc, pensez-y si vous posiez la question de savoir comment pouvoir me remercier. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.